Mais la fête parisienne est parfois beaucoup plus débridée. Et ceux qui veulent s'amuser sans entrave choisissent un endroit sans voisin. Comme par exemple cette friche industrielle en banlieue. Ici, on prépare avec une débauche de moyens l'une des plus grosses fêtes de la capitale, la soirée des ambassadeurs. Il y a tout ce qu'il faut pour une fête d'enfer avec comme thème la fin du monde. Cette année, la thématique, comme tu peux le voir, on est parti sur un chaos. Toutes les centrales nucléaires dans le monde ont pété. Et il reste plus qu'un camp qui s'appelle Kaopolis où il reste des survivants. Et on s'est dit bon, au lieu de tous crever bêtement, on va faire une dernière soirée. Les 4000 invités sont triés sur le volet selon un système de cooptation. Pour être de la partie, il faut appartenir à un clan et se trouver un déguisement à la hauteur. Comme celui des Ghost Riders, une bande de motards zombies revenus de l'enfer à trottinette pour une fête de tous les diables. C'est la plus grosse soirée de la nuit parisienne, il ne faut pas la rater. Même les gens qui ne sortent pas, on leur essaye de venir. C'est vraiment, c'est quelque chose à voir déjà, à vivre. C'est un gros truc. S'il y en a une à faire dans l'année, c'est celle-là. Franchement, là, je n'arrive même pas à reconnaître l'endroit. C'est fabuleux, fabuleux, beau boulot. Franchement, il est assuré. Et la scène là-bas, elle est énorme. On a mis tout nos cœurs, on a fait ce qu'on avait envie de faire pour essayer de réussir quelque chose d'un peu pas dit. C'est différent, mais en fait, ce que doit être la fête. On essaie de mettre de l'humain, tout simplement. C'est vraiment de le voir. Des fêtes comme celle-ci sortent de l'ordinaire des soirées parisiennes et contribuent à la bonne réputation des nuits de la capitale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada